Salut, le soir c'est la phase finale de les fight nights, les friday fight nights ouais c'est bon ouais ouais c'est bon donc après 11 fight nights on a prêt à le magnifique thème de lq des le meilleur jeu l'équipe il y a 8 joueurs qui s'qualifient ce sont les 3 joueurs qui s'qualifient après 11 friday fight nights les phases finales les racontent le dernier fight nights de l'année sur la première saison moi je rafouche que le champion suprême dans la première saison au maroc ou d'abat le but ah non y'a pas de marvel les gars marvel c'est l'année prochaine saison moi c'est exactement ça c'est pas de l'année c'est exactement ça c'est exactement ça c'est exactement ça c'est exactement ça c'est Challenger 256 Moura Frelil 216 Freezer Ando 200 Confonline Ando 256 Darksword Ando 144 Arespada 127 Buster MX 110 H2 98 Qu'un ou plusieurs participants Et je remarque que Kenichi ces derniers 44 points Enorme surprise Normalement Kenichi c'est un très bon joueur Mais bon Bonne chance pour la saison prochaine Bonne chance Kenichi Pour la saison prochaine Et donc On fait Selon les points Selon les points Dans le bracket Et donc Premier match Challenger H2 Deuxième match Confonline Darksword Troisième match Khalil ou Buster MX Et quatrième match Freezer et Arespada Match by the mirror On va voir Où Ce que je remarque One Freezer ou Buster MX Ils sont du même côté du bracket C'est peut-être les deux joueurs Les plus forts pour l'instant Pour la saison 1 DL S5 Ils sont du même côté DL bracket Mais j'imagine que Ils sont du même côté de la saison Donc c'est pour ça Donc c'est pour ça Voilà Donc ils sont du même côté de la saison Moi VFM Challenger Donc un joueur confirmé DL Ryu SF4 Grosse suceur de Daigo Mais d'abord Il a trouvé que Nekali C'était pas être son personnage SF4 Donc c'est l'Abn Nekali Donc Wally C'est le premier C'est le classement général Après les 11 derniers Fight Night Mouraf Khalil Khalil c'est le deuxième 216 points C'est très intéressant Je pense qu'il jouait 7 SF4 Je pense qu'il jouait 7 SF4 Maintenant il joue l'Aura De bête il hablera C'est très intéressant C'est le premier Le neuvième C'est le premier Le septième Donc il a une régularité Très bon résultat Zalt c'est Freezer Freezer Tout le monde le connait Freezer la légende La légende urbaine Sur GGPO Très gros joueur De cof 13 Peut-être le meilleur joueur Sur cof 14 Actuellement Et c'est le meilleur joueur De bison SF5 Au Maroc On ne peut pas On ne peut pas On ne peut pas Contredire ça Dans le top 16 Il a eu un tournoi A Hong Kong Il a eu un tournoi A Hong Kong Il était top 16 Je pense Très bon résultat Très bon bison Très fort Il a eu un tournoi Il est bien Il est bien classé online C'est là Ok c'est le premier 12ème 11ème 10ème 8ème Où c'est le premier Fighting Days Il a remporté Dernièrement Le week-end Dernier Le casablanca chaudon et c'est 5 ou 14 on a peut-être le favori du tournoi peut-être le favori c'est peut-être le favori du tournoi on a notre favori et c'est que ouais le 4e ce coffre online confondant je pense ces joueurs d'une kness là c'était pas un joueur d'une classe qui jouait koff avant je sais pas je ne suis pas sûr j'attendrai la confirmation fleu tchat qui joue bas et un aussi qui joue bas et un première place aux sixièmes ou deuxièmes deuxième place au cinquième troisième place au onzième il est là je connais pas là d'un bref c'est sûr donc je connais pas vraiment que vole bas et un décoffon line mais j'ose espérer que vu les résultats que je vois et c'est un très bon joueur et puis on pourra comparer avec l'autre bison avec les deux autres bison parce qu'il peut-être que c'est le plus joué au maroc là je pense bison la police tout le monde aime ça donc on va voir donc un coffre online très bon bison je lui souhaite bonne chance fait de fait le tournoi à temps quatrième d'accueil franchement je connais pas ce joueur 1 244 points franchement je ne franchement je vais jouer à ces médias c'est l'été au même zoo ok d'accord d'accord je connais le clan au même zoo donc lui il fait partie de ce clan donc ouais ouais c'est un joueur de karine qui joue beaucoup online non non je connais donc voilà troisième place troisième place troisième place troisième place au 9 8 7 c'est la boucle online il est qu'on dédié à karine on va voir karine c'est un bon personnage street 5 arespada c'est l'autre bison c'est l'autre bison c'est l'autre joueur de bison donc quand il n'y a pas friseur il y a arespada donc deuxième place au fight night 3 troisième place au fighting days je ne sais pas où est-ce qu'elle fait le casablanca showdown je ne me rappelle pas mais c'est un très fort mais c'est un très bon joueur de bison très fort on verra ce que ça va donner hein buster mx le meilleur dalsim d'europe ah ouais arespada il joue rien maintenant ok ok arespada il joue bison maintenant ok bah il joue rien on va voir on va voir s'il osera sortir rien fait du tournoi ou pas on aura en tout cas bison reste une valeur sûre en fait le tournoi ah c'est la troisième oui c'est vrai oui c'est vrai à bosta le meilleur dalsim le meilleur dalsim d'europe top 33 1 top 33 cannes je pense cannes ou stone fest c'est qui crimson c'est qui crimson crimson la blague je connais pas la blague je connais pas la blague je connais pas la blague mais bon crimson bon non je connais le joueur de crimson séjour de laura non ouais c'est le joueur de laura ah non c'est pas crimson on arrête les conneries c'est un jour de laura crimson qu'ils comptent leur pique dalsim à buster un mix et le meilleur dalsim d'europe on arrête de dire les conneries les mecs c'est bon dalsim was it was rap comme on dit buster was rap bon on arrête et après bon buster mx a très 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 bon joueur un des bons pour moi l'un des favoris avec freezer c'est laissé sont les deux les deux titans de ce tournoi je pense après là tout le monde à sa chance donc buster mx on va voir ce que ça vaut sensime est ce qu'il est meilleur que crimson ou pas on va voir après h2 h2 qui a qui est huitième dans le classement 98 points en fait il a fait quoi je tout juste h2 qui c'est un joueur de cash un jour de coffre à la base je pense un jour de coffre tous les joueurs de coffre se sont reconvertis à street 5 c'est bien donc deuxième au fight night 9 deuxième au fight night 8 troisième au fight night 12 il a fait je pense cinquième au quatrième feu le casablanca chaud d'ang mais un très 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 bon j'étais jeune h non il joue un choix il joue nâche donc c'est ça oui je vous nâche donc ouais donc j'ai tout d'âge tout c'est un client c'est aussi un client ancien je pense que d'après ce que je vois à part peut-être freezer et buster mx qui partent un peu favori tout le monde il part sur la même case je pense que ça va être serré les matchs vont être très disputé je pense qu'on aura un bon spectacle ce soir donc premier bas on peut on peut jeter un coup des sur les matchs là qu'est-ce qu'il va y avoir assez sur le match et on aura le premier match c'est challenger ajouté ou ben ça va piffer ce match parce que challenger j'ai l'impression qu'il ne veut pas être sous pression il va balancer un pif sur deux ça je le dis moi nash je l'ai vu je l'ai vu au casablanca chaud dans un jeu tout il joue bien il il est là il a son plan de jeu il est posé il veut contrôler il veut plus jouer le contrôle donc c'est bien donc on va voir ça sera très intéressant ce match est ce que je dois sera répondre au pif de challenger est ce que challenger aura les bonnes lectures à chaque fois on va voir deuxième match ce sont les deux joueurs que je connais le moins c'est qu'offre online et dark sword c'est karine contre contre bison aussi karine bison karine part favorisant dans ce match là pour moi ouais c'est ça donc ce match là je pense que karine est les favorites sur bison mais on va voir l'autre match c'est halil kapo et buster mx c'est c'est laura d'alcine et la laura de halika poil joue pas le time over à ça il faut le dire halika poil joue pas le time over donc pour buster mx et un autre match c'est le vrai match à pleurant parce que franchement j'ai pas beaucoup apprécié dans la manière parce que ok on va on va retourner un peu ce que j'ai vu sur casablanca sur le casablanca showdown yo yo didman on va retourner un peu ce que j'ai vu sur casablanca à chaud dans j'ai vu le j'ai vu la plupart des matchs du top 8 23 cas certains très bons joueurs mais j'ai pas aimé comment il a géré le match up sim tu ne restes pas tu joues pas le timer avec l'aura contre sim pour moi ça ça ne fait pas de sens donc très les capos on va voir ce qu'il va faire je pense qu'il sera toujours dans ta face un joueur fou il jouait 7 avant pasteur mx et on sait ce que vaut son dalsim ça va être un peu chaud pour halil est-ce qu'il saura trouver le momentum est-ce qu'il saura l'exploiter on va voir ça dernier match c'est le c'est le classico c'est c'est le classico mais quand le barça t'es plus fort que le réel donc du coup c'est freezer à arespada je pense que freezer est par favori mais arespada dans un match up mirror il aura toutes ses chances on va voir donc son entrée on a très bon paquet on aura de très beaux chances je prends les sites bêtes donc si vous voulez site bête je gère ça aussi et bas stag cinq semaines donc c'est ça on va voir donc du coup si on aura un très beau spectacle donc je couche que je crois que j'ai fait un peu le tour du tournoi je crois que j'ai fait un peu le tour des joueurs qu'on a faire strike les gars il faut jouer ce jeu un désolé mais je fais la pub j'en profite je suis sur le sur le stream j'en profite faut jouer à ça il faut jouer à faire strike il n'y a pas de vous vivre ce soir c'est solo c'est solo donc il faut jouer à faire strike la chain list le top tiers du jeu tout le monde est là la famille est donc ouais donc on va voir là donc du coup j'attends les joueurs pour qu'ils j'attends que les joueurs viennent c'est une origine les joueurs chauffe aussi n'aurait des loups mais bon mais je pense sérieusement que ça va se jouer entre buster et freezer bon je manque pas de respect aux autres je ne manque pas de respect aux autres tout le monde a sa chance mais vu les statistiques des derniers joueurs l'expérience internationale la freezer a fait un stage en chine donc du coup il est parti c'est il a fait un stage chez tchaouai donc ok c'est il a quand même il a quand même gratté du skill on va voir il a quand même gratté un petit truc donc je pense qu'il a de l'avance sur le reste des joueurs il joue beaucoup il joue beaucoup il est bon il est doué il est fort il est il a le mental il est sur une spirale positive il est sur une spirale positive donc on va voir c'est dans sa tête c'est lui le meilleur joueur buster mx dans sa tête c'est lui le je pense que il peut le faire on va voir donc donc on part sur ça on part on part sur ça c'est ça le tournoi et puis et puis merci à challenger de m'avoir je fais un petit shout out à challenger de m'avoir aidé à s'étapé mon environnement obs franchement je suis pourri je n'arrive pas à faire ça donc lui il m'a aidé à tout régler faire les bons trucs merci beaucoup hein le gars le gars il maîtrise son staff il est bon c'est bon c'est un bon tuyau un bon tuyau challenger tout char out à bastag il est chaud à bastag il est chaud il veut lui il veut prouver que j'ai pas raison on va voir un petit café des familles un petit café pour moi bon courage au boulot les gars bon courage